Soprod et la RTI vous présentent en partenariat avec Le 179, votre conseiller client de la CIE, 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler du mamba vert. S'il est un serpent qu'on peut rencontrer facilement en brousse, mais qu'on ne veut vraiment pas croiser, c'est bien le mamba vert. Et le mamba vert est craint à juste titre, c'est le serpent à la fois le plus vénimeux, le plus agressif et le plus rapide de toutes les espèces africaines. Le vénin du mamba est le plus souvent mortel et bien peu de personnes mordues par ce reptile ont survécu à une attaque. Le mamba est particulièrement agressif en raison de sa grande nervosité. La plupart des accidents surviennent lorsque, par mégarde, on coupe la retraite d'un mamba qui tente de fuir. Par opposition au mamba noir qui habite également nos régions chaudes d'Afrique et qui est terrestre, le mamba vert préfère vivre loin du sol et s'est habitué à une existence arboricole, autrement dit dans les arbres. Il habite les forêts, les savannes boisées et les taillis. Sa coloration verte lui sert de camouflage. Il devient invisible lorsqu'il se tient immobile dans le feuillage, d'où sa terrible efficacité lorsqu'il décide de s'attaquer à une proie. Son cousin, le mamba noir qui vit sur le sol ou parmi les broussailles basses, est considéré comme l'un des serpents les plus rapides. Il est capable de ramper à la vitesse de 10 à 20 km heure sur de courtes distances. Les mambas se nourrissent presque exclusivement d'animaux à sang chaud. Le régime alimentaire du mamba vert comporte une majorité d'oiseaux, tandis que son cousin noir dévore de préférence de petits mammifères. Quant à leurs plus dangereux ennemis, ce sont les rapaces et l'homme. Enfin, sachez que les mambas sont aux vipares. Autrement dit, ils pendent des oeufs et les petits grandissent très rapidement. Petite précision, son autre cousin, le mamba vert de l'Est, vit lui dans les régions côtières de l'Afrique de l'Est et est beaucoup plus discret que le mamba vert de nos régions. Il est même très difficile à observer. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTI, en partenariat avec le 179, votre conseiller clientèle de la CIE, vous ont présenté 2 minutes pour comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada